le cnr d il ya des députés français qui demandent des comptes à l'état-major de la france hier les accusations fallacieuses les guignols du cnr d parce que c'est comme ça il faut les appeler suivez la déclaration du guignol amara kamara les accusations fallacieuses sont montées par ci et par là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en guinée je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guiné depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger la guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte aucun pays pour assurer sa sécurité sa défense nous sommes formels sur ces allégations une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin on est formels là dessus donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris ok reprenez reprez et écoutez bien c'est que le guignol amara dit écoutez très bien écoutez attendez les accusations fallacieuses sont montées par ci et par là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en guinée je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guiné depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger un soldat étranger même son intégrité territoriale et ne compte aucun pays pour assurer sa sécurité sa défense nous sommes formels sur ces allégations une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base ou une telle comme force pour déstabiliser un pays voisin on est formel là dessus donc que ces allégations soit porté là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris c'est une insulte pour la nation bonsoir partagez la vidéo dans tous les groupes famille nous nous sommes là avec des preuves mais lorsque vous aviez affaire à des guignols ici c'est la rtg ce n'est pas moi en sous d'amaro voici le document qui est la rtg sa date de juin 2022 ça c'est après le coup d'état la date est là vous voyez rtg coloma et vous voyez lorsque des guignols sortent pour parler des arrogants voyez ce bateau qui est là et voici ce que dit le poste de la rtg à l'époque dans le cadre d'une visite c'est ce que eux dit d'amitié et de coopération militaire entre la guinée et la france le navire français a mouillé les eaux guinéennes ce navire a été accueilli au port autonome de conakry en présence du chef d'état major adjoint des armées et des acteurs impliqués dans la gestion de l'action de mer c'est vous qui parlez au cours il n'y a pas la présence il n'y a rien voici ce document nous nous les avions ici quelques images comme amara le guignol dit il n'y a pas la présence d'aucun militaire de corps étranger amara ça c'est quoi ça en tenue en tenue guinéens ça c'est pas la france ça amara explique nous ça amara le guignol partage au maximum vous savez lorsque vous avez affaire à des petites personnes vous partez avec des preuves vous avez vu ici amara et dans la salle ici encore ce monsieur je vais vous montrer l'identité de ce monsieur regardez encore en tenue amara qui parle voilà voici encore un grand format ici ils sont tous là amara qu'il n'y a pas de présence en tenue des gendarmes ici à l'époque sadiba n'était même pas encore mort voilà ici encore voici voici en tenue militaire en tenue militaire guinéens je vais lui montrer chez lui en france la tenue que ce monsieur portait voici sa vraie tenue lorsque le monsieur était en france amara ça vous n'êtes pas encore convaincu de ça ok je vais vous montrer maintenant le document de l'accord militaire qui a été signé nous on ne parle pas pour parler maintenant attendez je vais vous montrer le document je viens de partager voilà ce n'est pas moi qui ai publié chef d'état-major des armées de la France voici le document qui est là nous nous avons enregistré le document sur la page du chef d'état-major des armées voici et voici ce que dit le document entretien avec le ministre de la défense Idiamine Abakar Sidiki échange sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest volonté commune de renforcer les partenariats opérationnels entre les armées pour lutter contre le terrorisme dans la région voici le document qui est là amara lorsque vous vous flanquez vous sortez faire du cinéma oh ceux qui disent la présence et cet accord qui est là voici ce que dit chef d'état-major j'ai publié ça sur ma page bande de guignols que vous êtes et voici les images prises ce jour-là si le ministère de la défense de la Guinée n'a pas publié les images par crainte parce qu'ils savent ils savent déjà ce qu'ils allaient faire nous nous allons montrer les images les images sont là voici Idiamine qui est bel et bien assis là-bas voici des documents des accords militaires qui sont en train de signer qu'est-ce que vous avez signé ce jour-là vous nous prenez pour des guignols regardez des documents qu'ils étaient en train de signer ou bien c'est des c'est des photos que vous étiez allés prendre c'est nous qui avons pris cette photo bande de comédiens attendez il y a voilà Idiamine en grand caractère ici parce que voici les deux drapeaux même la Guinée voici Idiamine en face de l'état-major des forces armées de la France ici la Guinée n'est pas le Mali la Guinée n'est pas le Mali la Guinée n'est pas le Burkina la Guinée n'est pas en conflit bande de guignols ou bien ce document-là vous pensez que nous on a déjà oublié vous pensez que ce poste de l'état-major des forces armées de France vous pensez que nous les avons oubliés vous vous pensez que nous nous avons oubliés les documents Amara lorsque vous sortez raconter des salades vous savez ces gens n'ont même pas de respect pour le peuple de Guinée la présence des militaires français ça se voit partout nos militaires on nous remonte les informations aujourd'hui ils sont dans tous les secteurs même la formation des forces spéciales actuellement ce sont les français qui les ont formés si Amara vient se flanquer c'est pas aux français vous devez vous justifier c'est au peuple de Guinée c'est nous qui les voyons ce sont les guinéens qui sont gênés voilà ce pays qui a dit non à la France en 58 si vous n'avez même pas honte depuis 58 oui vous vous n'êtes pas ces soldats là Mamadi Jumbouy a été légionnaire le parcours de Mamadi Mamadi a quel promotionnaire aujourd'hui en Guinée dans l'armée guinéenne c'est ce que vous voulez cacher vous voulez cacher que Mamadi c'est un ancien légionnaire vous voulez cacher cela que sa femme est gendarme française vous voulez nous cacher cela Amara vous ne pouvez pas cacher cela bande de guignoles vous vous êtes des soldats vous vous êtes des vrais militaires oui tantôt on est souverain expliquez nous Amara on vous demande de nous expliquer ces images là si ça nous vous avez dit non coopération navire française dans les eaux guinéennes ça c'était la RTG ce n'est pas Ansu Damaro ce n'est pas la page de quelqu'un ça c'était la RTG en 2000 la date elle est là 20 juin 2022 voici la date est-ce que nous les guinéens nous savions quel genre de coopération quel genre de coopération ce navire était au port de Conakry le 20 juin 2022 voilà ça c'était le 20 juin 2022 attendez maintenant je vais voir l'autre document qu'on a montré qu'on a montré c'était quelques temps après ces accords signés en France c'était quelques temps après ces accords Amara le guignol qui sort qu'ils vont justifier cela ce n'est pas à nous ce n'est pas à nous ce n'est pas à nous c'est-à-dire ce n'est pas aux français de vous justifier c'est aux guinéens la France n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts donc qu'on s'est monté qu'on s'est monté il y a je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guiné depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger de 58 oui jusqu'au 5 septembre oui il n'y avait pas de base militaire mais du 5 septembre jusqu'à nos jours oui la présence la présence des soldats français elle est visible avec des preuves à l'appui avec des preuves à l'appui avec des preuves à l'appui oui Amara le guignol la présence aujourd'hui des français partout dans tous les corps aujourd'hui oui Amara c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qui nous gêne au 21ème siècle vous qui dites que vous êtes panafricanistes vous êtes souverains ce sont d'autres qui viennent vous former après combien d'années d'indépendance expliquez-nous ces images bande de guignols expliquez-nous ces images bande de guignols lorsque vous faites vous sortez vous vous mettez en cinéma oui ceux qui ont dit oui nous on ne parle pas pour parler voici des preuves expliquez-nous voici des preuves expliquez-nous voici des preuves ici expliquez-nous bande de guignols il n'y a pas il n'y a pas de présence expliquez-nous bande de guignols vous n'avez même pas honte oh il n'y a aucun militaire ah ouais maintenant j'ai fermé ta gueule Amara maintenant on a fermé ta gueule parce que tu étais sorti te mettre en cinéma oh ce qui se dit pas de base selon connu aujourd'hui vous avez chassé les militaires à selon connu quels sont ceux qui sont à selon connu vous pensez que les guignols les gens ne voient pas vous pensez que les paysans ceux qui passent là-bas ne voient pas la présence les parlementaires français ils ont été clairs ils l'ont dit et ce que l'état-major dit là-bas eux les comédiens les guignols ils sortent pour dire autre chose vous savez pourquoi parce que les bandits ont peur de ce qui s'est passé au Mali de ce qui s'est passé au Burkina la réaction de ces peuples les bandits ne pouvaient pas qu'il y ait ces sentiments anti vous saviez chez nous en Guinée c'est pourquoi ils sortent comme ça se mettent en c'est-à-dire comme des guignols pour dire voilà il n'y a pas vous êtes des soldats vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte regardez comment ils viennent se bombarder les grades en combien d'années en trois ans bande de vaurien vous avez fait quelle guerre bande de vaurien l'insécurité dans le pays l'insécurité totale dans le pays aujourd'hui bande de vaurien chaque jour allez-y voir le rapport du ministère de la sécurité chaque jour combien de morts bande de vaurien quoi régime militaire vous n'arrivez même pas à assurer la sécurité des guinéens mais quand il s'agit de vous bombarder les grades là vous saviez le faire un militaire doit être fier c'est-à-dire les grades que vous gagnez là on ne doit pas vous donner pour la forme vous devez mériter cela c'est comme un footballeur les récompenses mais lorsque Amara fait quoi pour devenir général Bala Samoura fait quoi des guignols comme ça des tocas réunis la dame j'ai un respect pour les dames sinon Aminata en combien de temps elle devient générale eh non mais la guinée fait pitié la guinée le Burkina en guerre aujourd'hui Ibrahim nous voyons les images sur la télévision Burkina B ce que l'armée Burkina B est en train de faire mais jamais vous n'allez voir Ibrahim Traoré se bombarder de grades voilà mais lorsque des guignols des pites c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune notion de la république sont à la tête du pays c'est ce cinéma parce que ça ne dit absolument rien ils ne sont même pas gênés mais nanara naga le faire. Mais Daris ne l'a pas fait. Daris est resté capitaine jusqu'à ce qu'il est parti. Mais eux, ils viennent en souper de temps. Général de division, général de corps d'âme, général de temps, bande de vauriers, de guignols. Général, allez-y à Kidal. Un militaire, c'est au front. Non, un militaire, c'est la défense. Un militaire ne se flanque pas dans les bureaux. Un militaire, ce n'est pas dans les bureaux. Un militaire, c'est au front. Un militaire, c'est au camp. Si vous voulez devenir des politiciens, enlevez la tenue. Les politiciens vont être des militaires et vous, vous allez devenir des politiciens. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Vous voulez être des politiciens, allez-y à prendre les séances politiques. Mais des militaires dans les palais, dans les bureaux, non. Votre place, c'est dans les casernes. Vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Voilà. Les politiciens ne prennent pas les armes. Les politiciens passent par des élections. C'est ça la force des politiciens. Mais vous, vous voulez faire tout à la fois. Des militaires bandits, des gangsters. Vos amis, la France. Vous avez vu, d'abord, j'ai montré le document. Eux, ils sont dans la... Tout ce qu'ils font. Même si c'est mal vu. Mais tout est posté. Tout est posté. Ce document de raconte. Pourtant, Idiamine, qui est le ministre de la Défense, n'a jamais posté cela. Ce document, l'état-major, l'état-major des armées de France, avait posté ça. Parce qu'eux, ils ne se cachent pas. Mais Idiamine n'a jamais fait de poste. Ministère de la Défense, de cette rencontre. Vous cachez quoi ? Vous cachez quoi ? En France, ça a été posté de cette rencontre. Mais en Guinée, le ministère de la Défense n'a jamais parlé de cette rencontre. Le ministère de la Défense, Idiamine n'a jamais parlé de sa présence en France. C'est lorsque nous sommes tombés sur le document que nous avons compris que Idiamine a été en France. Voici ce document. J'ai même publié sur ma page. Non mais franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte la valeur d'un soldat. Vous avez jeté à l'eau. Vous avez mis à l'eau. Ils n'ont même pas honte de se bombarder les grades. Oui, nous sommes des généraux. Vous êtes des guignols. Vous allez comprendre. Le jour qu'ils vont vous attacher, c'est ce jour que vous allez comprendre que vous n'êtes que des zéros. Aujourd'hui, vous distribuez des grades un peu partout. Même l'armée guinéenne aujourd'hui. Vous avez mis 42 généraux à la retraite. Pourtant, ces 42 généraux ont dignement servi la République. 42 généraux sans mesure d'accompagnement. On a vu Paul Kagame, lorsqu'il a mis ses compagnons de lutte à la retraite, nous avons vu la cérémonie de remise de diplôme à ces gens-là avant qu'ils ne partent à la retraite. L'honneur, ça dit qu'il a accordé à ces gens. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour les 42 généraux ? Amara, qu'est-ce que vous, vous avez fait ? Vous avez une fois été commandant d'unité. Vous avez une fois été commandant d'unité. Idiamine, vous avez une fois été commandant d'unité. C'est-à-dire une unité d'intervention. Vous l'avez une fois été, non ? Bala Samoura, qui était commandant de la gendarmerie de la ville de Konakry. Bala, à votre temps, chaque fois, il y avait des manifestations. Pourquoi il y avait des morts ? Bala, ça dit vous, vous êtes des exemplaires. Depuis que vous êtes venus, vous avez fait quelle guerre ? Depuis que vous êtes là, il y a combien de morts en Guinée ? Depuis que vous êtes venus ? Ces grades-là, vous êtes fiers de porter ça ? Bande de guignols. Vous êtes fiers de porter ces grades ? Vous êtes fiers ? Est-ce qu'on peut prendre, voilà, pour dire ballon d'ordonnée à quelqu'un qui n'a jamais joué au ballon ? Comment de vos riens vous êtes assis là-bas dans vos bureaux ? Vous êtes là, général. Vous avez... Où est Seloudal aujourd'hui ? Où est le présent Alpha Condé ? Depuis que vous êtes venus, qu'est-ce que vous avez apporté à cette Guinée ? Bande de guignols, de comédiens. Vous n'avez rien compris. Allons-y. Vous allez sentir le peuple. Je vous ai dit, c'est le pouvoir du peuple. Vous pouvez faire tous vos cinémas, dire que les partis politiques sont en observatoire. Vous aussi, vous êtes observés par le peuple de Guinée à partir du 30e. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à Mamadi. Le titre foncier ne vous appartient pas. Ça appartient à tout le monde. Ça dit vos bêtises que vous êtes en train de faire. C'est les armes. Mais vous pensez que si tous les Guiniens, nous avions tous les armes, vous pensez que vos cinémas, l'arrogance que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire devant le peuple. Vous pensez que les armes que vous donnez aux forces spéciales, les armements que vous achetez, vous pensez que si le reste du peuple avait ça, vous allez vous flanquer devant quelqu'un pour dire oui, nous c'est ça, c'est ça. Vous allez le faire ? Non. Alors c'est ce que vous devez comprendre. Après le 30e décembre, vous allez sentir le peuple de Guinée. Vous allez sentir que ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire un peu partout. Au 5 septembre, vous vous flanquez pour dire aux gens, oh Gabéji, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, vous avez parlé de 58. Depuis l'indépendance, la administration n'a jamais aussi été nulle comme au temps du CNRD. Les dadis sont venus. Ils ont recensé, ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Les dadis sont venus. Les postes ministériels, ils ont donné à certains militaires, mais les postes de directeurs, ils ont donné à des gens qui méritent, pas à des vagabonds diaspos que vous vous avez nommés. Non. L'administration au temps de dadis, l'administration au temps de Sekouba. L'administration, ce sont les directeurs. Mais ce n'est pas le ministre. Un ministre, il ne peut rien avoir dans la tête. Mais s'il y a des bonnes personnes autour de lui, c'est comme le président. Mais lorsque vous venez des nominations par affinité, nommer leurs copines, prendre l'administration comme une entreprise privée. Et d'ailleurs, j'ai parlé des chefs comptables. Les chefs comptables, regardez cette nomination. C'est purement, c'est-à-dire un pays, quatre régions naturelles. Quatre régions naturelles. Aujourd'hui, il y a quatre personnes qui nous dirigent. Amara, Bala Samoura, Idi Amin, Dumbuya. Tous d'un coup. Ils sont tous un coup. Donc, l'accès à ces gens, c'est facile. Les chefs comptables, où il y a l'argent? 65 à 70%. Tous viennent de la même région. Je devais me réjouir. Mais pour un pays, non. Amara, il y a un qui est comme moi. Mais je ne peux pas me réjouir. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Sortez dans vos nominations par affinité. C'est mon parent, non. C'est vous qui disiez ici. Oh, l'ethnie, on doit tuer. On doit faire ceci, cela. Vous êtes venus, vous avez fait ce cinéma. Prendre quatre ministres de la forêt, quatre ministres de la Haute-Guinée, ainsi de suite. Vous avez continué à respecter, non? Vous avez respecté, non? Moi, je savais que c'était du tape à l'œil. Je savais que c'était du tape à l'œil. Mais regardez ces directeurs-là. Il y a d'autres même. Vous les mettez un papier devant vous, dessinez. Vous allez avoir honte. C'est facile de courir dans vos bureaux. Ah, il y a un poste de l'œil. 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 Un jeune qui est calé, qui est bien, un vrai technocrate qui est là, on la lève. Parce que lui, ce n'est pas une démagogne. C'est quelqu'un qui a étudié. Cet diplôme, il ne les a pas volés. Lui, on l'enlève. On met un tocard qui est là, en train de gueuler. On est avec vous. On est avec vous. Qui n'a pas de niveau. Voici l'administration guénéenne aujourd'hui. Vous allez prendre le Mali ou le Burkina. Ça dit, vous avez mis le pays là à terre. Ça dit, vous, vous prenez l'administration. Qu'est-ce que vous avez fait le coup d'État au président Fakondé? C'est un bien à vous. Et c'est là que vous êtes limité dans la tête. Nous avons... Vous avez trouvé les écoles là. Ce n'est pas vous qui avez créé les écoles. Les universités qui sont là, ce n'est pas vous. Nous avons créé ça pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais pas pour que des vouriens à travers les armes. Oui, c'est les armes que nous gouvernons. Ce n'est pas l'intelligence. Il faut que vous sortiez de ça. Des gars comme Amara, quelle honte. Si ce n'est pas le coup d'État, les armes. Est-ce que des Amara peuvent se flanquer devant des bons Guiniens? Est-ce qu'il a le niveau, même au sein de l'armée, son parcours? Vous vous bombardez les grades au général, mais au sein de l'armée. Vous avez fait quelle formation que les autres au sein de l'armée? Vous méritez mieux que qui? Bande de vouriens. Bande de vouriens. Si les gens ont peur de vous dire, Ah non, en tout cas ici, tant qu'on vit, on va vous dire, vous êtes des vouriens. Vous ne méritez pas. Vous prenez les bis là. C'est pourquoi je dis, garçons, princesses, bis, chef d'état-major, quoi qu'on dise, eux, leur génération, c'est des gens qui n'ont pas grillé d'étape. Un bis général de l'armée, je dis chapeau. Mais aujourd'hui, qui est devenu garçon, princesse, devant leurs petits frères, devant des gens. Eux, leur génération, c'était des vrais militaires. C'est comme les Claude Pivy. Selon le niveau de la personne, les grades ainsi. Si on a depuis longtemps, Claude Pivy devait être général ou quoi? Mais selon le niveau. À l'époque, l'armée, pourquoi le temps des dadis là, Sékouba, on n'a pas bombardé les Claude Pivy de général? Non. Le niveau de la personne, son expérience dans l'armée, il obtenait les grades aussi. Tous ces gens-là ont fait la guerre en Sierra Leone. Les Claude Pivy, les Sékouba Konatien. Voici des vrais soldats. C'est comme certains de nos militaires aujourd'hui qui étaient du côté de Kidan pour lutter contre le terrorisme avec notre pays frère, le Mali. Voici des vrais soldats. Voici des soldats aujourd'hui, le long des frontières guinéennes, où il n'y a pas de courant. Ils sont sous les moustiques. Voici des vrais soldats. La défense, l'intégrité territoriale, ça, c'est le rôle de l'armée. Ce n'est pas vous flanquer dans les palais. Ce n'est pas parler de démagogie, les mouvements de soutien, branding, bande de guignol que vous êtes. Les vrais soldats, c'est là-bas, à la frontière. Les vrais soldats, c'est au camp. Eux, c'est des soldats. Mais ce n'est pas ceux qui sont sous les climatiseurs, ceux qui sont dans les vestes, ceux qui sont dans les boubous, vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des bandits déguisés. Vous êtes des bandits déguisés. Vous n'êtes pas des vrais soldats. Vous, vous n'êtes pas des soldats. L'Anse en a compté n'aimait pas le palais. L'Anse en a compté était tout le temps au camp. L'Anse en a compté. S'il n'était pas dans son village, il était au camp. Dadis est venu. Dadis n'était pas au palais. Dadis était au camp. La place d'un soldat, c'est au camp, pas au palais. Là, vous devenez des bandits déguisés. On a vu Dadis ici. Attendez, d'ailleurs, même, je profite, j'ai une vidéo même de Dadis. Voilà. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale. Attendez, je vais reprendre. On a pris la tenue pour défendre. On a pris la tenue pour faire des parades. On a pris la tenue pour la défense de l'intégrité territoriale. Pour sauver la nation. On a respecté le fruit général Lassane en compté jusqu'à sa dernière demeure. C'était là notre objectif. Son honneur. Il n'avait pas droit à l'humiliation. C'est pour cette raison. Je l'ai dit, même mon propre frère, même mon fils, s'il a fait des détournements, s'il est dans les affaires de drogue, s'il est dans telle, telle, prenez-le. C'est la raison d'État. On a pris la tenue pour faire des parades. À l'époque, Dadis, lui, n'était pas au palais. C'est après que les gens ont commencé à l'indurre en erreur. La lutte contre la drogue, nous avons tous vu. La lutte contre la drogue, c'est que Dadis a mené. Dieu seul sait, son fils qui est mort au Canada, comment le jeune est mort. Mais nous, on ne va pas rentrer dedans. Dieu seul sait aussi. Parce qu'il n'a pas fait cadeau aux narcos à l'époque, Dadis. Eux, ils n'étaient pas au palais. Eux, ils n'ont pas construit des châteaux que vous, vous êtes en train de construire. Comme il a dit, Lansana Conte était là. Le président Fakonde était opposant des élections même qu'on a dit en 93 ou quoi. Qu'il a gagné tout ça. Mais n'a jamais appelé ses militants à sortir. Le président Fakonde. Le président Fakonde a fait la prison ici. Devant ce même peuple-là. Combien d'années Lansana Conte était là ? Mamadi Dumbuya était où ? Tous les bandits qui parlent aujourd'hui de la CNRD. Vous étiez où ? Pourtant, Lansana Conte a fait 24 ans. Vous ne l'avez pas. Dadis l'a dit. Ils ne l'ont pas humilié. Al Fakonde qui a accepté. Lansana Conte qui est passé. Tous ses leaders, que ce soit politique. Le président Fakonde a accepté. Lansana Conte est mort. Les dandis sont venus. Le président Fakonde devient présent. Il allait faire des prières. Sur la tombe de feu générale Lansana Conte. Personne. De Ahmed C. Koutourey. Personne. Pour le bien du pays. Il n'a pas eu. Ça dit. Il ne s'est pas vengé de la famille. Les collaborateurs de Lansana Conte. Qui ont mis le président Fakonde en prison. Le président Fakonde a travaillé avec ses ministres. Pour le bien. Une nation. C'est-à-dire le pays appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Vous pouvez ne pas être d'accord hier. Mais vous devez tout faire pour être d'accord demain. C'est ça une nation. Aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord. Demain vous devez tout faire. Mais depuis le CNR est venu. Ils se sont attaqués à ces loudalés. Malgré le soutien qu'il les a apportés. Pour ne pas qu'il y ait des sanctions. Sur le peuple de Guinée. Le président Fakonde qui est leur bienfaiteur. Qui les a tout donné. Ils l'ont humilié. C'est-à-dire qu'ils continuent encore à l'humilier. Vous pensez que le reste de Guinée, nous nous sommes des maudits. Vous, vous avez fait quoi pour ce pays ? Pour venir prendre le pays en otage. Personne ne doit parler. Les partis politiques, vous voulez marcher sur tout le monde. Les militaires, vous êtes en train de les tuer. Les sadibars, les blivogis. Combien de militaires aujourd'hui arrêtés ? Des faux complots. Parce que tout simplement, un petit clan, un petit groupe. Parce que non, ils sont plus intelligents, plus malins que tout le monde. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Aujourd'hui, vous avez fermé les médias. Ça vous a donné quoi ? Ça vous a donné quoi ? Vous avez fermé les médias. Ça vous a donné quoi ? Vous avez dit non, au temps du président Fakondé, il n'y avait pas la liberté d'expression. Est-ce que la démocratie peut marcher sans la liberté d'expression ? C'est le premier fondement même de la démocratie. Ça dit, chaque Guinéen doit être libre de dire sa part de vérité. Quand on parle de démocratie là, l'État, les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Mais la bauxite qui sort, on doit dire, ah, pourquoi tout ça, ça sort ? Mais on ne profite pas. On n'a pas de route. On n'a pas d'école. Ça, c'est notre droit ça. Ceux qui sont là, on doit les pousser à bien faire. Mais bande d'arrogants. Fermez les médias. La Sécurité Nationale, bande de vauriers. Il faut dire, pour cacher vos vols, pour cacher votre incompétence, vous avez fermé les médias. Parce que la gestion, ils avaient commencé à parler, les contrats de gré à gré, des milliards sortis. Parce que vous êtes, vous n'aimez pas qu'on parle de votre gestion. Vous n'aimez pas qu'on parle de vos biens. Lorsqu'on vous dit de rendre des comptes. Vous avez quoi aujourd'hui ? Mais les immeubles poussent, vous parlez de Kiev. Les immeubles poussent en bordure de mer aujourd'hui. Les villas poussent un peu partout. Mais les propriétaires, c'est qui ? Allez-y, Ansemania. Allez-y du côté d'Ansemania. Presque toute une cité appartient à Mamadi et les éléments des forces spéciales. Des villas. Si vous prenez l'argent qu'ils ont investi dans ces immeubles, si le CNRD avait pris l'argent du contribuable guinéen pour faire des centres de santé, pour faire des écoles, je crois que nous autres, on allait parler devant les communicants du CNRD. Non. C'est un groupe qui est venu pour s'enrichir sur le dos du peuple. C'est aussi simple que ça. mais je vais vous dire une chose. Vous voyez, vous avez passé tout votre temps en train de coller des mensonges au président Al-Fakonde de les salir. Et l'islam nous enseigne cela. Calomnier. Mentir sur quelqu'un. Ça dit, tu vas beau chercher à salir quelqu'un, mais un jour, ça va se retourner contre vous. C'est comme l'a dit les dadis. Ils pouvaient enlever l'ancien comté. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu le rabaisser. Ils ont laissé entendre qu'on annonce la mort de Fégena de l'ancien comté. Ils ont pris le pouvoir. Le père de Amara, Diara Kamara, pouvait aussi enlever l'ancien comté et ne l'a pas fait. L'ancien comté est mort. Les dadis sont venus enlever les Diara. Sinon, Diara, qui était le chef du temps major, pouvait enlever mais il ne l'a pas fait. Donc, vous, continuez à rabaisser ces loups d'alètre. Continuez à rabaisser Sidiya. Continuez à rabaisser votre bienfaiteur, Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le dernier mot. Je vous ai dit, c'est le jeune élément des forces spéciales. Donc, ça ne sera pas de la trahison mais plutôt, ils vont libérer la Guinée. parce que le 5 septembre, il m'a dit, il a dit, garde-gé financière, les jeunes voyaient aujourd'hui. Moi, je ne suis pas le garde-corps de Bala Samoura. Si j'étais le garde-corps de Bala Samoura, mais quand il y a des gardes de Bala dans le temps qu'il y a, il y a des millions et des millions en dollars dans les mines. Il ne peut pas cacher l'argent. Il ne peut pas mettre dans les banques. Il ne peut pas mettre dans les banques. Autant soldats, il ne peut pas mettre dans les banques. Bala Samoura est un bon Bala Samoura. Vous voyez chaque jour des mallettes. Vous voyez toujours des sacs. C'est ce moment il y a des et il ne peut mettre dans les banques. Autant tirer. Les femmes, ils vont dans les mines. Ils vont dans les mines pour aller prendre autant d'argent. Regardez aujourd'hui. Je vous ai dit ce qui fait que le secteur minier en Guinée est en panne aujourd'hui et nos banques aujourd'hui n'ont pas d'argent. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire les grandes études à la Sorbonne ou à la Hava. C'est aussi simple. Tous les pays qui se sont développés, ce n'est pas magie. Aujourd'hui, le gâteau, c'est les puissances qui se partagent nos recherches aujourd'hui. Prenez la bauxite, la Russie, l'Australie, la Chine, les États-Unis, la France, ainsi de suite. Et quand ces multinationales viennent chez nous, vous voyez, ça c'est l'une des raisons même de la chute du président Fakondé. Lors du forum économique qu'à Bigeon, il avait touché cela. Et même le président de la Côte d'Ivoire, le président Hassan, l'avait rappelé qu'ils étaient en direct parce que les conséquences, le président ivoirien, lui, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer à la France, les intérêts de la France. jusqu'à présent, l'économie guinéenne ne se porte pas bien. Malgré l'opposition farouche des opposants guinéens au régime d'Alpha Kondé, notre économie se portait bien parce qu'on avait diversifié un peu. Donc, ces multinationales qui viennent, quand ils exploitent nos mines, ils vont vendre, même 15% de cet argent ne vient pas en Guinée. Je dis bien 15% ne vient pas en Guinée. Quand ils font profit, c'est dans leur pays respectif. Ils payent l'impôt. Imaginez, quelqu'un qui fait 100 millions de dollars en Guinée, 15 millions, peut-être c'est 15 millions qui viennent en Guinée sur les 100 millions. Il va mettre cet argent en France. l'État français dit voilà, vous devez payer 40% de votre argent comme impôt. Donc, on enrichit l'État français. On vient piller nos recherches. Nous, nous n'avons rien. Ce n'est pas magique. Donc, le temps du président Fakondé, on avait donné les permis d'exploiter. Allez-y au Qatar. Ce n'est pas magique. Les entreprises au Qatar, les directeurs, c'est qui ? C'est les natifs. C'est les fils du terroir. Vous venez, vous voulez construire, vous voulez faire des hôtels. Mais il faut que les Qataris, ils aient leur pourcentage dedans. Vous n'allez pas faire profit, envoyer directement dans vos pays. mais lorsque le pays est dirigé par des toccards, par des complexes comme les balas samoura, aujourd'hui, qui sont jaloux, qui veulent qu'on dise seulement c'est eux, en langue étonnante, on retire les permis à nos compatriotes. Regardez la présence à Mandiana. On tue des Guineens, on donne nos terres, on dit à la population locale de retourner cultiver. Pas de campagne agricole. On ne donne rien absolument aux agriculteurs. Mais, quelques temps après, cette même population est en train de voir la nature, ils sont en train de tout détruire. On vous a montré quelques images, ce que ces Chinois sont en train de faire. Comment ils détruisent la nature ? Donc, comment est-ce que la Guinée peut avancer ? Ce sont des questions qu'on doit se poser, même si vous n'aimez pas le régime d'Alpha Condé. 11 ans, pourquoi l'économie guinéenne ? Pourquoi l'État n'a jamais eu de problème ? Pourquoi l'État guinéen n'a jamais eu de problème de paiement ou quoi que ce soit à l'époque ? Pourquoi l'État guinéen n'a jamais eu de problème à l'époque ? Voilà. Donc, il faut que les Guinéens se réveillent, il faut que les gens comprennent que nous sommes dirigés par un groupe d'incompétents. voilà. Un groupe d'incompétents qui n'ont rien comme programme, qui n'ont ri, ils s'adient, ils n'ont même pas de programme. Ça a été seulement une chance pour eux d'enlever le présent Facondé. Trois ans déjà, on ne fait que reculer. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. On est ensemble. Ibé Major, merci à vous. Sidiki BMV, merci à vous. Merci à Kamara Makam Campbell, merci à vous. Sekou Sekou Sangare, merci. Sidiki BMV, Mati Tzara Makale, merci à vous. Amara Kamara Di Boga, merci à vous, merci à Ibé Major. Bonne soirée à tout le monde. Koma PDG, Sano, Fode Kondé, merci à vous. Donc, à ce soir, il fallait répondre Amara Le Guignol qui dit qu'il n'y a pas la présence d'un soldat français et pourtant, nous nous parlons avec les images. Voilà, ils sont paniqués aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait des sentiments anti. Vous saviez déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada